3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Le spectacle, le bal des fous, c'est une association de deux troupes en fait. C'est L'échiffonnière, qui est une compagnie de marionnettes qui a déjà une dizaine d'années. Qui s'est associée avec une autre association qui s'appelle le 40ème Régissant, qui est à l'origine du théâtre, le cinérama. Ce qu'on appelle le cinérama, c'est la roulotte théâtre. J'ai comme dans l'idée de devenir marin. Ouais, voilà, ouais, ouais. Et de m'engager avec mon ami Kouikei. A bord du pécouote. On a voulu monter un spectacle qui avait pour thème la folie, on voulait faire des adaptations de textes littéraires donc on a fini par dégager trois textes qu'on a adaptés en marionnettes, donc le premier c'est Moby Dick, le deuxième c'est Dostoyevski, une petite nouvelle de Dostoyevski qui s'appelle Crocodile qui n'est pas très connue et inachevée et puis la troisième histoire c'est une petite histoire de Tchékov qui a pour thème la folie religieuse, l'inquisition. en Espagne au 15e siècle. Le but de ce projet là c'est aussi d'être itinérant, de pouvoir implanter la structure ici en extérieur, en centre-ville comme en périphérie, dans un village ou sur une place perdue et de pouvoir jouer de façon autonome notre spectacle. Et puis après au fur et à mesure de l'exploitation du spectacle on s'est rendu compte que c'était bien aussi de proposer une version plus courte parce qu'effectivement les trois histoires ensemble font 1h40 quand même donc c'est un sacré morceau. Et donc c'était bien de proposer une version un peu plus courte pour les jeunes publics, pour les enfants. On joue le spectacle en trois langues, on a une version espagnole, une version anglaise donc ça nous permet de rayonner un peu à l'étranger donc on a déjà développé pas mal de tournées en Espagne. La version anglaise on l'a créée l'année dernière, elle n'a pas encore tout à fait porté ses fruits mais quand même on va aller en Norvège l'année prochaine, en Irlande. Nous sommes tous à peu près les anciens parisiens mais maintenant expatriés dans le Midi-Pyrénées donc on est dans la région de Toulouse entre Albi et Toulouse en gros, Albi et Toulouse et un peu... ...